Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Franck Schemanel, initiateur du projet Randonnée pour apprendre au cœur de la nature. Il débutera officiellement, ça marche, samedi prochain le 18 août et je m'en vais le rejoindre pour en apprendre davantage sur le projet. La Ration Mentale a choisi de faire ce défi-là pour supporter les deux écoles alternatives sur notre territoire, l'école alternative de l'énergie et la torte des bois. Tu aurais pu juste faire une campagne de financement pour les aider. Pourquoi tu t'es lancé ces défis personnels-là? C'est sûr que ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus simple de partir marcher aussi sans faire de levée de fonds, de campagne de financement, c'est certain. Mais je me sens un peu, justement, le fait d'être privilégié de partir cette semaine, quand même pouvoir le faire là, en ce moment, dans ma vie. Je me sens un peu responsable, puis c'est pas de la pression que je me mets, mais je me sens redevable un peu de pouvoir en faire profiter ma communauté aussi. Puis, simplement, c'est joindre l'utile à l'agréable, en fait. C'est sûr que ça va être très agréable. C'est sûr que ça va être dur par moments, mais en même temps, joindre justement une campagne de financement à un projet comme ça, ça fait plus de sens. Et dans le cadre de la levée de fonds avec les écoles, des projets auxquels on veut dédier l'argent, c'est sûr que c'est très cohérent, parce que c'est pour que les enfants aillent dehors, fassent des apprentissages à l'extérieur et développent leur amour, en fait, d'être dehors, à l'extérieur, dans le bois. Ça fait complètement du sens. Puis, pour toi qui n'a jamais fait ce type de projet-là, on peut parler de dépassement de soi, de confiance en soi, d'être seul avec soi-même, de se découvrir. Je pense que ça faisait partie aussi de l'idée derrière de lancer ce projet-là. C'est sûr. Il y a un peu de chemin parallèle, en fait, dans ce... Si je peux faire une parabole. Il y a évidemment, là, j'emprunte un sentier, je marche sur un sentier, mais mentalement, j'emprunte un peu deux sentiers. Il y a un sentier qui est beaucoup plus personnel. Il y a une démarche personnelle en arrière, des choses que je vais vivre, évidemment. Et à côté de ça, parallèlement, il y a ce sentier où c'est la campagne de financement. C'est l'impact qu'aura ce projet-là dans la communauté. C'est le sens que ça y donne. Mais c'est sûr qu'à la base, tu me demandes pourquoi, il y a un besoin personnel, une démarche personnelle en arrière qui est assez forte pour soutenir un projet comme ça. Parce que si je n'avais pas eu le désir ou pas l'enthousiasme ou le besoin, en fait, de faire un projet comme celui-là, je ne l'aurais tout simplement pas fait. Donc, il y a vraiment une démarche personnelle qui est forte. Et un dépassement de soi, confiance en soi, c'est sûr aussi. Je pense que c'est en se mettant dans des situations d'inconfort qu'on retrouve un peu les fondements en nous. Et ça nous permet éventuellement d'aller plus loin par la suite, évidemment. Mais je trouve que c'est essentiel de se mettre un peu dans une situation d'inconfort pour se redécouvrir. Et ça ne peut pas être confortable finalement. Ça ne peut pas être agréable non plus. Il y a une certaine étape de désagrément dans tout ça. Mais je pense que c'est pour mieux rebondir à quelque part après. Ça fait un beau parallèle, je trouve, avec les projets personnels qui sont mis de l'avant dans les écoles alternatiques. C'est un peu ton projet personnel à toi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes qui voudraient faire le parallèle à ça ou livrer un message de pourquoi toi tu le fais et qu'est-ce que ça peut peut-être leur déclarer, leur donner envie de faire? Bien, c'est sûr que... Évidemment, c'est sans prétention. Mais si ça peut... Oui, le parallèle est toujours bon. C'est comme ça qu'on l'amène à l'école, de toute façon. Puis quand je présente le projet... Quand je l'ai présenté aux enfants des deux écoles, c'est toujours de l'amener comme mon projet personnel. Parce que eux autres aussi vivent au courant de l'année le développement de leur projet personnel puis à travers duquel ils passent par toutes sortes d'étapes émotives comme d'apprentissage. Et c'est un peu pareil dans mon cas. Et j'espère, comme je dis encore sans prétention, mais si ça peut semer une graine chez un enfant, chez un adulte... Parce que c'est souvent comme ça, ça prend des fois une étincelle. Comme je te disais tantôt avant l'entrevue, quand j'ai fait le projet des lacs, c'est parti vraiment d'un reportage que j'ai vu sur deux gars, qu'est-ce qu'elle a dit des monts, dans l'Utah ou dans le Colorado, je m'en rappelle plus, en 40 jours, ben 40 pics en 40 jours. Ce qui m'avait donné l'idée de traverser des lacs, au début c'était en canot, mais après je me suis dit, un canot, je vais le faire à la nage, ça va être plus stimulant. Puis au moins il y aura une préparation aussi, avec ça physique et sportive. Le sport est toujours quand même aussi une raison importante pour moi de faire une campagne de financement, mais à travers l'effort physique quand même, puis le sport. Je reste convaincu que c'est un moteur pour l'équilibre personnel, de tout être vivant, il faut se dépenser, il faut bouger, il faut s'accomplir dans le sport. En fait, c'est une partie déterminante, je pense, de l'équilibre psychologique de chacun. Je pense que quand les émotions, quand on vit des choses difficiles, on commence à avoir trouble un peu, le sport, l'activité physique, ça peut être juste un marché dans le bois, je pense, mais le fait d'être dehors, de bouger, ça amène énormément de sérénité, et on voit plus clair, en fait, tout simplement. On voit plus clair. Puis c'est chimique, je pense, c'est scientifiquement, évidemment. C'est trouvé que le sport est... Oui, exactement. Les endorphines et tout ça. C'est tout à ton honneur. C'est un super beau projet. On va pouvoir te suivre sur la carte, à la Philanthrope, tout ça. On va donner des nouvelles. Donne-nous des nouvelles. J'ai l'honneur de te suivre. Oui, cette semaine à peu près. Ça fait que ça va faire beaucoup de nouvelles, ou peu, à donner pendant cette semaine. Bon voyage. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.